Bonjour, je m'appelle Kytry Koustols, je suis herboriste et aujourd'hui je voulais vous parler du thym, le thymus vulgaris, plante de la famille des Lamiaceae. Grande particularité de cette plante c'est que cette même variété, donc ce thym vulgaire, selon l'endroit où il se trouve et les conditions dans lesquelles il va vivre, il va produire sept races chimiques différentes. Donc ça, chose que je trouve incroyable. Donc le thym que vous avez dans votre jardin et que vous allez cueillir ne va pas forcément avoir les mêmes propriétés qu'un thym qui sera récolté à 800 mètres d'altitude à côté de Nice. Donc voilà, chose à prendre en compte lorsqu'on va entamer une cure de thym. Par contre, la propriété principale qui va rester dans presque toutes ces races chimiques, sauf une, ce sera les propriétés antiseptiques, antivirales, antifongiques. Donc ça, très intéressant. Pour tout ce qui est pour l'hiver, n'hésitez pas vraiment à utiliser le thym que vous avez dans votre jardin, que vous avez cueilli vous-même. Et donc ce même thym vulgaire, lorsque vous entrez dans une herboristerie, vous pouvez l'avoir sous plusieurs formes. Première forme, la forme petit rameau séché avec les petites feuilles. Donc ça, c'est quelque chose de très classique, de très pratique, de très simple, que vous pouvez faire vous-même si vous avez du thym dans votre jardin. La cueillette se fait avant fleuraison. Donc vous cueillez les petits rameaux, vous mettez le plus simple tête en bas, vous mettez une thé d'oreiller en coton pour que l'air passe et pour que ça sèche bien. La thé d'oreiller permet de protéger des poussières et autres. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Et en même temps, si jamais les petites feuilles tombent, vous pouvez le récupérer dans la thé d'oreiller et c'est pas par terre, partout dans votre maison ou dans votre garage. Très intéressant, très facile à faire, ça sèche très vite, ça se conserve bien. Je vous invite à le faire. Ensuite, vous aurez la possibilité d'acheter les sept huiles essentielles, donc c'est ce même thym mais avec sept chémotypes, sept races chimiques différentes. Les plus connus sont le thym à linalol. Très intéressant parce que le thym à linalol, avec donc une majorité de linalol, va avoir toutes les propriétés antiseptiques qu'on recherche, donc génial pour l'hiver. Elle ne comporte très très peu de contre-indications, voire même pas du tout. On peut l'apprendre, même si nos reins sont un petit peu sensibles, ça reste un chémotype qui est très sécuritaire. Alors les enfants, je préfère l'hydrolat, mais c'est super intéressant. Ensuite, le deuxième chémotype, la deuxième race chimique la plus utilisée, c'est le thym à thymol. Le thym à thymol, c'est la plus puissante qui existe en tant qu'antiseptique. Celle-là, c'est de la dynamite. Par contre, pas très dangereuse, mais attention, elle est dermocaustique. On ne va jamais l'appliquer sur la peau. Mais même l'hydrolat, il faut faire attention si on est sensible. Ça peut vraiment créer des grosses rougeurs, des grosses démangeaisons. Faites attention. Et maintenant, les autres chémotypes que vous aurez très rarement l'occasion de voir dans le commerce. Le thym à carvacrol, le thym à thujanol, le thym à alpha-terpinéol, est le thym à paracimène. Alors, lui, très intéressant. Il n'a pas du tout de propriétés anti-infectieuses, ou très très peu. C'est vraiment, ne l'utilisez pas pour ça. Mais le thym à paracimène a une vertu antalgique à action percutanée. Ça veut dire que tout ce qui est douleur en action locale, très très intéressante. Et cette molécule chimique qui nous intéresse, donc le paracimène, se dissout bien dans l'huile. Donc, vous pouvez mélanger l'huile essentielle à de l'huile, ou bien, si vous connaissez un petit peu ou si vous voulez essayer, vous prenez votre rameau de thym et vous la faites tremper dans l'huile pour essayer d'en extraire ces paracimènes. Voilà, très intéressant. Ensuite, vous aurez les hydrolats. Donc, il y a cette huile essentielle. Donc, vous aurez sept hydrolats différents, les plus utilisés, je le répète, l'inalol, thymol. Et si vous deviez en choisir un, je vous invite à prendre le thym à linalol parce que vous pouvez l'utiliser pour les enfants, pour vous-même, aucune contre-indication fantastique, les aftes dans la bouche et autres fantastiques. Donc, si vous devez en choisir un, choisissez l'hydrolat de thym à linalol. Ensuite, vous pouvez trouver le thym sous forme d'extrait hydroalcoolique. Donc, c'est du thym qui a macéré dans de l'alcool. Alors, c'est souvent le thym, on choisit entre 40 degrés d'alcool ou 60 degrés d'alcool. Pas moins. Et du coup, vous pouvez trouver le thym qui a macéré dans l'huile. Et là, le plus intéressant quand même, c'est d'en extraire les propriétés antalgiques. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire également vous-même. Donc, voici les différentes formes que vous pouvez trouver dans une herboristerie pour acheter du thym. Et bien sûr, la plus simple, c'est la version naturelle non trafiquée. Mais vous ne saurez pas quelles sont les variétés chimiques majoritaires dans le thym que vous aurez cueilli ou dans le thym que vous achetez dans le commerce. Donc maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous donner les contre-indications car c'est quelque chose de très important. Il faut le retenir et il faut jamais oublier. Donc, tout d'abord, le thym. Évitez à les fortes doses, donc plus de deux tasses par jour, si vous êtes enceinte. Car le thym à faible dose est un relaxant musculaire, mais à forte dose, il est stimulant utérin. Donc, il pourrait potentiellement provoquer une fausse couche. Donc, si vous êtes enceinte, contentez-vous de deux tasses par jour, il n'y aura aucun problème. Ensuite, attention, le thym, donc l'huile essentielle de thym à thymol et dermocaustique, elle brûle. Donc, voilà, souvenez-vous, les autres chémotypes, les autres races chimiques ne brûlent pas, mais le thym à thymol brûle. Ensuite, évitez de boire trop de thym le soir parce que le thym contient de l'acide caféique et on peut s'en servir pour remplacer le café. Donc, si vous en buvez tard le soir, alors, il faut prendre en compte. Le thym peut aider à calmer tout ce qui est anxiété, nervosité, mal-être, mais en même temps, il est stimulant. Donc, voir si votre cause d'insomnie est plutôt lié à de l'angoisse, du stress et autres, mais moi, je vous déconseille de boire une tisane de thym trop tard le soir. Mais, voilà, on est tous différents. Si vous, ça vous va, juste une chose, c'est que si vous n'arrivez pas à dormir après, évitez le lendemain de faire cette erreur. Et aussi, si vous avez les reins sensibles, il ne faut pas oublier que les terpènes vont stimuler les néphrons, donc les petites unités de filtration qu'on a dans les reins. Les terpènes sont présents dans presque tous les chémotypes, sauf le chémotype linalole. Ça veut dire que si vous avez les reins sensibles, si vous souffrez, si vous avez des problèmes rénaux, dans ce cas, moi, je vous invite à prendre l'hydrolat. Donc, c'est le résidu de distillation de l'huile essentielle qui aura été chémotypée. Ça veut dire qu'un scientifique aura donné la molécule principale présente dans cet hydrolat. Et prenez le thym à linalole qui n'aura aucune action stimulante sur vos néphrons, donc vos petites unités de filtration au niveau des reins. Et vous pourrez profiter de toutes les vertus antiseptiques que possède le thym. Le thym est le système immunitaire. Le thym est une merveilleuse antiseptique et elle aura une action sur les voies respiratoires, les voies urinaires, les voies digestives et en externe, donc merveilleuse antiseptique pour la peau. Ensuite, elle sera très intéressante comme bactéricide. Elle a une action aussi bien sur les grammes négatifs que les grammes positifs. Donc, en fait, un bactéricide à très large spectre. Alors là, on voit plus ces vertus bactéricides large spectre sur le thymol et le carvacrol. Mais sinon, du thym comme ça marchera aussi. Ce sera peut-être moins spécifique, moins puissant, mais ça marche aussi très très bien. Elle a également une action fongicide, donc sur les champignons. Et là, on voit, il y a des études de fait sur le candidat. Donc, elle arrive très très bien à combattre le candidat albicant. Et cette plante va stimuler la production de globules blancs et elle va stimuler la circulation sanguine et vous faire transpirer. C'est vraiment une plante de l'hiver. Elle vous permettra de traverser les grippes, les épidémies, les coups de froid. C'est une plante très très simple et très économique qu'on peut avoir dans son jardin et utiliser vraiment toute l'année, mais en particulier l'hiver. Maintenant, on va aller plus dans le détail. Donc, le thym est le système respiratoire. Donc, comme je l'ai dit plus haut, c'est une merveilleuse antiseptique pulmonaire. Elle est très intéressante lorsqu'on a des problèmes pulmonaires avec un flègue épais. Et en plus, les huiles essentielles présentes dans le thym sont pour partie, pas toutes, mais pour partie, excrétées par les poumons. C'est-à-dire que lorsque vous l'ingérez, une petite partie des huiles essentielles va être rejetée au niveau pulmonaire. Et des études montrent que certaines de ces huiles essentielles qui ressortent par les poumons vont aider. Donc, au niveau des bronches, vous avez comme des petits cils. Et lorsqu'on est malade et tout, il peut y avoir ce fameux flègue, une pâte gluante. Et donc, ces huiles essentielles vont permettre à ces petits cils, vont activer ces petits cils pour faire remonter et donc vous permettre d'expectorer, de sortir toutes ces cochonneries que vous avez dans les bronches. Donc, très intéressante. Antisceptique, elle permet de sortir. Une fois qu'il n'y a plus rien à sortir, elle est antitussive. Donc, elle stoppe. Elle est antispasmodique. Elle calme tout ce qui est tout un produit qui ne produit rien. Mais elle permet vraiment de sortir les choses dégoûtantes. Donc, très intéressante. Là, la méthode pour profiter de ses vertus, on va dire, sur le système pulmonaire. Une cuillère à café de petites feuilles séchées dans une tasse d'eau chaude. Et vous les faites infuser entre 5 et 10 minutes. N'hésitez pas bien sûr à laisser les 10 minutes. Et bien sûr, couvrir toujours la tasse parce que les huiles essentielles risquent de partir dans l'air. Donc, couvrir la tasse et faire retomber les petites gouttelettes d'eau de condensation dans la tasse pour profiter de toutes les vertus que peut vous apporter une infusion de thym. Autre technique qui est très pratique lorsque l'on travaille, qu'on n'a pas le temps ou peu importe, c'est l'hydrolat. L'hydrolat qui est le résidu de distillation. Donc, ça vient sous cette forme-là. Et là, moi, je vous invite à acheter le thym à thymol, ce fameux dermocaustique, mais qui est très intéressant pour le système respiratoire. Et dans ce cas, c'est une cuillère à café par tasse d'eau tiède. Vous pouvez même le boire dans de l'eau froide. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au bureau, vous mettez 5 cuillères à café dans votre bouteille d'un litre et vous buvez ça toute la journée au travail. Autre chose, quand vous avez des problèmes au niveau de la gorge, des irritations et autres, vous pouvez prendre l'hydrolat de thym à thymol et le vaporiser dans la gorge un petit peu. Vous laissez, bien sûr, l'action se faire. Et ensuite, vous buvez une petite gorgée d'eau et ce sera très, très efficace. Donc, voilà le thym, quels effets sur le système respiratoire. Le thym et le système digestif. Alors là, plante fantastique. C'est une plante qui va stimuler le système digestif. Elle va éviter les petits coups de barre après le repas. Elle va assainir votre fleur intestinale. Donc, nous avons tous une fleur intestinale avec un microbiome bénéfique et un microbiome un peu moins bénéfique, mais qui cohabite tout à fait. Et les problèmes qu'on peut avoir, c'est quand le microbiome négatif, qui ne nous convient pas, devient majoritaire. Et dans ce cas, le thym rétablit l'équilibre et ramène un microbiome beaucoup plus bénéfique pour nous. Elle peut stimuler légèrement l'appétit. Alors, ce n'est pas quelque chose de folie, mais voilà, c'est à prendre en compte, stimuler l'appétit. Elle sera fantastique pour tout ce qui est gaz, ballonnement, mollesse digestive. Le thym est le système urinaire. Donc, c'est une merveilleuse antiseptique du système urinaire. Elle va également favoriser la diurèse. Donc, elle va vous faire faire pipi. Et elle va en même temps sortir les toxines du corps via les urines. Donc, elle est très intéressante. Elle va également vous faire transpirer. Donc, très intéressant pour le système urinaire. Attention, comme je l'ai dit plus haut, si vous avez les reins sensibles, privilégiez la version hydrola-alinolol qui, elle, alors, elle aura moins d'action diurétique, mais cela restera une antiseptique urinaire. Donc, elle ne vous fera pas faire faire pipi. Le thym à linalol est beaucoup moins puissant. Mais, par contre, vous aurez les vertus antiseptiques urinaires. Voilà. Et sinon, en infusion, comme je l'ai dit plus haut, 5 à 10 minutes à couvert et faire tomber les petites gouttelettes qui sont sur le couvercle. Voilà. Et je vous invite à en prendre au moins 3-4 fois par jour, si ce n'est plus, dans un premier temps. Voilà. Il faut y aller vite quand on a une infection urinaire. C'est les premiers moments qui comptent. Et après, on peut diminuer. Mais vraiment, la première journée, quand ça commence à piquer, allez-y. Le thym est le système nerveux. Alors, le thym est aussi très intéressant parce que c'est une stimulante aussi bien physique que psychique. Elle va calmer, elle va agir sur la dépression, l'angoisse, l'anxiété. Lorsque vous avez un adolescent qui a mal au ventre, qui a des crampes d'estomac quand il va à l'école, petite infusion de thym, ce sera très bien. Ça va détendre les muscles et en même temps agir sur le psychique. Et vous-même, en tant qu'adulte ou jeune adolescent, si vous traversez un moment de l'année où vous vous sentez angoissé, déprimé, mal dans votre peau, je vous invite à arrêter le café et à le remplacer par une infusion de thym. Cette plante contient de l'acide caféique, donc elle aura vraiment cet effet stimulant sur le physique. Mais en même temps, elle va vous calmer, vous apaiser. Elle sera très intéressante. Dites-vous que pendant une semaine, 15 jours, vous arrêtez le café et vous goûtez au thym. L'infusion de thym sera parfaite. Le thym et le système locomoteur. Alors, pourquoi le thym sera intéressant pour le système locomoteur ? C'est parce qu'il va activer la circulation sanguine. Donc, ça va amener de la chaleur, mais pas que. Ça va aussi nourrir la zone. Comme le sang va affluer, ça va être très intéressant. En bain aussi, vous pouvez faire une décoction. Il faut compter au moins 60 grammes de plantes par litre d'eau et vous laissez infuser 25 minutes, 30 minutes, voire plus. Oubliez-la en fait. Et rajoutez-la à l'eau du bain. Ça peut être très intéressant pour tout ce qui est douleurs, rhumatismes et autres. Le thym en cosmétique. Alors, l'hydrolat de thym à l'inalol peut être très intéressant au niveau du visage pour lutter contre l'acné. À vaporiser, attention, l'hydrolat 100% pur. Vous vaporisez, vous laissez sécher. Fantastique pour l'acné. Et la décoction de thym sera très intéressante pour les cheveux. Ça va stopper la chute et stimuler la pousse. Et là, vous vous rincez. Après le shampoing, vous vous rincez avec cette décoction de thym. Vous pouvez laisser sécher. Ou bien, vous mettez ça dans un petit spray. Et après le shampoing, vous vaporisez au niveau de la racine. Et puis, vous vous massez pour faire pénétrer. Donc, voilà. Et bien sûr, il y a toutes les vertus antiseptiques sur la peau. Donc, dès qu'il y a une blessure, une dermatose, un problème, une infection de la peau, le thym sera une merveilleuse antiseptique. Cette vidéo sur le thym est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, vous les écrivez en commentaire. J'y répondrai soit individuellement sur chaque commentaire, soit, s'il y en a beaucoup, je ferai peut-être une vidéo pour vous répondre, pour répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas également à me partager, à me dire quelles sont les vidéos qui pourraient vous intéresser, que vous aimeriez, les thèmes que vous aimeriez aborder. J'essaierai aussi d'écouter toutes ces suggestions. Et bien sûr, abonnez-vous, mettez un j'aime, ça me fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501